Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à connaître le sirop d'érable. Afin de maintenir les plus hauts standards de qualité au monde, les producteurs et productrices acéricoles du Québec et leurs partenaires repoussent les exigences de qualité au plus haut niveau. C'est par ACER Division Inspection que passe l'important mandat de vérifier et classer l'or blond du Québec. Cette vidéo permet de suivre le processus de classification comme si vous y étiez. C'est à la Réserve stratégique mondiale ou chez l'acheteur autorisé que l'on prépare minutieusement l'échantillonnage des barils. Des documents permettant d'identifier le sirop d'érable sont soigneusement préparés pour chacun des producteurs. Une étiquette avec code à barre identifiant le grand contenant de sirop d'érable à son producteur sera apposée sur chacun des pots de verre. Le processus de vérification de la qualité du sirop d'érable est impressionnant. Les inspecteurs traitent tous les contenants de la même façon avec méthodologie. 300 000 barils sont classés annuellement avec une neutralité rigoureuse. Les inspecteurs s'assurent que chacune des étiquettes porte un numéro identique à celui du baril. Ainsi, on peut assurer la traçabilité à tout moment du processus. Tels les grands vins ou champagne, le sirop d'érable du Québec s'impose une classification objective et précise. Entre chaque prélèvement, les instruments sont soigneusement rincés à l'eau chaude, puis essuyés parfaitement, prêts à être utilisés à nouveau. Afin de maintenir la chaîne de froid jusqu'au classement, les échantillons de sirop d'érable voyageront dans une glaciaire. Les échantillons prêts à être transportés seront gardés au froid jusqu'au moment de leur classement. En arrivant dans un des laboratoires centralisés, les échantillons sont placés au réfrigérateur. Si l'on prévoit que le classement aura lieu dans plus de 24 heures, on les congèle. Juste avant l'analyse, chaque échantillon est porté à température ambiante et agité pour assurer son homogénéité. Il existe deux types d'appareils. Ici, nous voyons le spectracer 3 manuel. Ici, les échantillons sont placés dans le spectracer 4 robotisé. À l'intérieur des spectracers, un faisceau lumineux traverse les échantillons. Une image est créée, sorte d'empreinte digitale permettant de déterminer le goût du sirop d'érable. Parfois aussi, le spectracer n'arrive pas à catégoriser lui-même un sirop d'érable. Alors, une personne en fait l'évaluation sensorielle et classe cet échantillon. La mesure du niveau de degrés Brix et de la transmittance de lumière sont aussi effectuées. C'est au moment où l'équipe de prélèvement retourne porter les étiquettes qu'un échantillon supplémentaire est prélevé pour les barils en révision de classement. ACER Division Inspection travaille conformément au règlement des PPAQ selon les dispositions de la Convention de mise en marché du sirop d'érable du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.